Dacrimis est stylatus, dacrimis déliquescent, non comestible. Carpofort gélatineux, d'abord en forme de bouton ou de petit coussin, souvent difforme, puis s'agglutinant les uns aux autres, pour former un amas ou une masse assez importante pour finalement fusionner entre elles. Deux couleurs, d'abord jaunâtre pâle, parfois presque translucide, puis allant du jaune au jaune orangé, et enfin quasiment translucide. La membrane ou pellicule est lisse et assez fragile. Pied inexistant, le champignon est accroché directement à son support. Cher gélatineuse, de couleur, d'abord translucide, puis jaunâtre pâle, ou de même couleur que la surface. Odeur nulle ou très faiblement humique. Saveur nulle. Saison toute l'année, selon le climat. Mais son développement commence plutôt en automne. Habitat en forêt humide, sur tronc mort de feuillus et de conifères, où l'écorce a été arrachée. Ce petit champignon est assez difficile à déterminer sans microscopie. Voici ses spores. Vu le nombre d'espèces connues, très ressemblantes. Mais il est assez commun. Et pousse en grand nombre, pour finalement former une masse gélatineuse et compacte. Par temps sec, le dachrymicea stylatus durcit, mais comme l'auricularia auricula judéa, redevient gélatineux à la première pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501